Ah oui c'est une belle gamelle, grosse déception sur bien des points forcément, on a fait preuve d'aucune imagination, d'aucune créativité, et puis pas de liant dans le jeu, pas de tranchant dans nos mouvements, résultat, il ne s'est rien passé, et puis comme souvent dans ces matchs-là, une erreur derrière, on se fait punir, et puis vu notre fragilité du soir, une incapacité à revenir dans le match. Au-delà du match de Guingamp, c'est vrai que depuis le début de saison, on a du mal à peser sur les rencontres, à exister offensivement, et ça concerne toute l'équipe bien évidemment, et voilà, sur un match à la maison, avec une équipe bien en place, recroquevillée, ça a éclaté encore un peu plus, donc il va falloir vite, je l'avais dit dans la semaine, j'espérais qu'on puisse inverser petit à petit les choses, mais là, il va visiblement y avoir urgence à le faire. Voilà, c'est pas non plus facile pour eux, on l'a déjà dit, il y en a beaucoup de joueurs effectivement qui découvrent la Ligue 1, des jeunes, tout ça, donc c'est évident pour personne, mais voilà, il faut trouver cette force collective. Voilà, de trouver du lien dans notre jeu, de la coordination dans les appels, je pense que les efforts, on les fait, mais on ne les fait pas au bon moment, on ne les fait pas aux bons endroits, donc on les fait dans le vide et on ne crée rien du tout. Le problème du collectif, enfin le collectif c'est toujours pareil, après il ne faut pas non plus, voilà, au-delà du collectif, à un moment donné, il faut aussi prendre des responsabilités individuelles, il faut faire des différences individuelles, le collectif ne peut pas tout résoudre, c'est évident. Voilà, donc on doit faire mieux dans tous les domaines, dans tous les domaines. Une animation collective, offensive, ce n'est pas simplement les attaquants. Les ballons ne sortent pas toujours dans les bonnes conditions des pieds, donc on ne donne pas le temps d'avance à ceux qui le reçoivent, et puis les demandes ne sont pas toujours bonnes, elles sont faites, mais pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pas au bon endroit, au bon moment, et puis c'est, tout ça c'est fragile, pour créer des choses, il faut de la justesse, et actuellement on n'en a pas. Non, après un match comme celui de ce soir, il y a forcément, forcément, on se pose des questions, on sait qu'il va falloir trouver des solutions, qu'on n'a pas beaucoup de temps, que les matchs vont s'enchaîner, on ne va pas non plus lâcher, on va se remobiliser, se reconcentrer sur la semaine qui arrive, et puis voilà. On doit alterner entre ces, se reposer sur le collectif pour amener les actions, mais après on doit être capable de faire des différences individuelles, pour tout simplement débloquer les matchs, parce qu'on ne peut pas toujours se reposer là-dessus pour attendre que ça vienne. Voilà, pas grand chose à dire, puisqu'il n'y a pas eu grand chose.